Salut, c'est Stan, je suis photographe-auteur et je partage avec toi mes sources d'inspiration, mes émotions et quelques moments de vie. Et dans ces moments de vie, justement, je voudrais te proposer de répondre à cette question « Est-ce que tu cherches à regarder dans ta vie ? Est-ce que tu cherches à voir aussi ? Est-ce que tu cherches à voir ? Est-ce que tu cherches à regarder ? » Pourquoi je te pose cette question-là ? Parce que, en tant qu'artiste, en tant que photographe, c'est une question qui me parle beaucoup, évidemment, mais c'est une question qui nous parle tous, je pense, et c'est pour ça que je te propose d'en parler, là, pendant quelques instants. Parce que, en fait, quand on cherche à regarder, eh bien, on trouve des choses à voir, justement. Moi, en tant que photographe, c'est ce que j'essaye vraiment de faire le mieux possible, mais je pense que c'est, en fait, chacun, chacun d'entre nous peut réussir à faire ça et de chercher à voir, à regarder, en fait. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, en fait, à regarder ce qui est dans l'autre, ce qui est dans le décor aussi dans lequel on est, ce qu'il y a de magnifique, en fait. De magnifique ou de moins magnifique, mais de simplement de pouvoir regarder l'ensemble des choses et d'avoir un regard un petit peu détaché, en fait, avec un peu de recul et qui permet, du coup, eh bien, de se faire une idée beaucoup plus globale et beaucoup plus avec du recul que simplement de prendre ses idées et de les plaquer sur la réalité. Si on regarde les choses avec des lunettes trop fermées, on ne verra que ce que veulent nous montrer ces lunettes et on ne verra jamais vraiment la réalité des choses. Et si on veut regarder les choses dans la réalité tout en ayant un esprit positif qui permet de construire, eh bien, on ira loin, je pense, et on pourra faire beaucoup de choses. Tu vois, en parlant du regard, on peut, du coup, aller très, très loin, parce que là, au début, je parlais du regard, mais là, ça me fait penser vraiment justement à la question des rêves qui deviennent des réalités à partir du moment où on croit en ces rêves ou on les transforme en projets. Eh bien, tout ça, c'est permis justement par le regard, parce qu'il suffit de se dire « Tiens, je pense plutôt faire ça comme ça, je pense avoir le soutien de telle personne, etc. » Et cette personne, elle verra dans tes yeux que tu cherches vraiment justement à l'avoir d'un côté d'un aspect bienveillant et d'un aspect constructif et elle t'aidera. Et moi, j'ai souvent vu ça. Par contre, à partir du moment, évidemment, où on veut se mettre dans une certitude que telle personne ne nous aidera pas, bizarrement, cette personne, effectivement, risque de ne pas nous aider parce qu'elle le sentira dans son inconscient et dans le non-verbal, en fait, qui sera émis dans tout ça. Voilà. Donc ça, c'est important parce que là, je fais une petite série sur les sens et c'est important parce que ces sens-là, ils véhiculent des choses qui relèvent un peu de notre inconscient et en fait, on communique énormément de choses par nos sens et c'est-à-dire par notre non-verbal, en fait, qui dirigent pas mal notre vie, vont faire en sorte qu'on tombe sur des opportunités ou pas et qu'on va mener ces projets d'une certaine façon ou d'une autre façon. Voilà. En tout cas, moi, en tant que photographe, ça me permet de faire les deux. C'est-à-dire à la fois de construire ce projet de photographe et de construire, en fait, le rapport au monde que je souhaite au maximum et ça marche pas mal. Et tout ça, c'est fondé sur cette capacité que j'espère construire humblement, mais c'est pressé, en tout cas, de construire un regard qui voit les choses avec un peu plus de recul. Voilà. Je te remercie beaucoup de suivre cette vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de tout ça, à me partager, toi, ton propre sentiment là-dessus et sur d'autres sujets. N'hésite pas à liker cette vidéo sur YouTube et à t'abonner à ma chaîne YouTube et je pourrai comme ça communiquer de manière très pratique et régulière avec toi. J'espère vraiment que tu vas très bien et je te souhaite une excellente journée. Allez, à très bientôt. Ciao.